Alors, donc on a bien étudié, aujourd'hui on devait travailler à peu près la dimension spirituelle de toutes ces mitzvot là. Alors, on a étudié pendant ces dernières semaines toutes les mitzvot concernant le sacrifice. On a aussi un peu travaillé la semaine dernière les mitzvot concernant Pesach, dont je rappelle rapidement les mitzvot concernant Pesach. On a l'interdiction de voir du hametz, pardon, l'obligation de détruire le hametz à partir de l'après-midi. Je ne vais pas revenir sur toutes les parties techniques, on les a déjà étudiants, donc toutes les parties techniques. Donc l'obligation de détruire le hametz dans l'après-midi, l'interdiction de manger le hametz l'après-midi. Après, on a dans la nuit, à partir de la nuit, on a l'interdiction de voir son propre hametz, l'interdiction de trouver chez nous notre propre hametz, l'interdiction de manger du hametz. La punition, c'est la pire définition, c'est korban, c'est pendant ses rêves ka'et, facile du retranchement du peuple, celui qui mange du hametz. L'interdiction de manger tout mélange de hametz. Donc on a huit mitzvot, mitzvot, et les deux derniers mitzvot, c'est l'obligation de manger du hametz et l'obligation de raconter la santé d'Egypte. Donc on a, de nos journales, huit mitzvot, sans parler des douze mitzvot qui sont concernant le sacrifice de Kaman Pessah. Donc sur les huit mitzvot contemporains, on en a six sur le hametz. Vous rajoutez l'obligation de faire le sacrifice l'après-midi, vous en rajoutez peut-être deux, on va dire. Donc on a sur huit ou dix mitzvot de Pessah qui sont liés directement avec l'interdiction du hametz. Moi, je connais le hametz, très souvent il est sympa, la vérité nous sert pas mal. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire à Hachem sur le hametz ? Alors, s'ils nous disent le gluten, je peux comprendre le gluten, c'est pas bon, mais le hametz, il a fait quoi le hametz ? Qu'est-ce qu'il a fait à Hachem le hametz ? Non mais vraiment, sur huit mitzvot, il y en a six, 75% a priori qui sont liés avec l'interdiction du hametz. C'est que des copyrights, parce que ça n'existe pas dans toute la tour entière que dans les lois de la cache-route, on soit aussi intransigeant de cette manière-là. Comme on avait dit, si maintenant je retrouve du pas caché à la maison, je ne suis pas obligé de le jeter par la fenêtre. Je viens, je retourne la semaine prochaine, je te rends un cafour. Donc, qu'est-ce qu'il a bien pu faire sur hametz là à Hachem ? Yes ou pas ? Ok. Alors, en vérité, on va apprendre une petite règle, qu'on a déjà étudié peut-être, mais là, on va l'étudier un peu plus. Dernièrement, j'ai déjà posé la question. Alors, j'espère que vous avez écouté pour moi en Shabbat, comme ça, vous n'allez pas avoir la réponse. Et je pose la question suivante. C'est quoi la fête de Pessah ? Elle est appelée comment ? Zman Kheroutenu. Le moment de notre liberté. Mais il y en a un qui a dit, mais il y en a un qui a voulu traduire par le moment de notre délivrance. Pourquoi on n'appelle pas la fête de Pessah Zman ? Géoula, c'est la délivrance. On appelle le temps, le Zman, le temps de notre liberté. Pourquoi liberté et pas délivrance ? Réponse ? Parce qu'en vérité, délivrance, c'est l'action de délivrer, alors que notre état de liberté, c'est un état d'être. Donc, la fête de Pessah, c'est une fête que chacun devenait Israël doit se rappeler qu'Akadosh Baruch, aujourd'hui, il a rendu une personne libre. Et donc, c'est pour ça que nous avons, on avait déjà étudié ça, nous avons le Paso. Une personne doit considérer qu'il est sorti ce soir-là de Pessah d'Egypte et on doit aussi montrer comme si on était sorti d'Egypte. C'est pour ça qu'on fait toutes les lois du Cédère, etc. Donc, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus libres. Très bien. J'ai une question à vous poser. Pourquoi on est libres ? Et qu'est-ce que c'est la liberté ? Qu'est-ce ? Qu'est-ce la liberté ? C'est quoi la liberté ? Alors, donc, on a dit comme ça. La liberté, ça serait quoi ? La liberté de penser. En fin de compte, la liberté de penser, je ne trouve pas que c'est une liberté puisque, en fin de compte, c'est juste parce que c'est caché et que personne ne voit. Mais en fin de compte, c'est parce que c'est la seule chose encore que je peux faire sans qu'on me prenne. Donc, ça veut dire que quand je dis la liberté de penser, c'est-à-dire que sur le reste, je ne suis pas libre. Mais quand vous dites, il me reste la liberté de penser, ça veut dire que sur le reste, je ne suis pas libre. Ben, c'est QFD. Non, non. Si je dis qu'il ne vous reste que la liberté de penser, donc c'est-à-dire que sur le reste, je ne suis pas libre. Donc, déjà, vous me dites, on est libres, alors qu'en fin de compte, la seule liberté qui me reste, c'est la liberté de penser. Je ne suis pas déjà libre. C'est-à-dire que tout le reste, il n'est pas libre. Déjà de base. Oui, ok, mais qui a dit que ça s'appelle une liberté ? Ce n'est pas parce que je suis en Corée du Nord et qu'il y a un tyran, et que chez moi, à la maison, j'ai le droit d'enlever mes chaussettes, alors qu'il a dit qu'on n'a pas le droit d'enlever ses chaussettes. Donc, ça ne peut pas être libre. Ce n'est pas parce que j'enlève mes chaussettes que je suis libre. Au contraire. Libre d'être, c'est qu'on est. Mais qui a dit que ça s'appelle la liberté ? Il s'appelle être. Il s'appelle être. Alors maintenant, oui ou non ? Donc, imaginons maintenant qu'en Corée du Nord, ils interdisent d'enlever les chaussettes. Et l'autre, comme ça, il est dans sa chambre, il a dû fermer un double tour, il n'y a pas de caméra. Il n'y a rien du tout. Et il enlève ses chaussettes. Waouh ! Ça ne veut pas de la liberté. Est-ce que ça s'appelle la liberté, ça ? Ça ne veut pas de la liberté. Ça s'appelle au contraire. D'Arc à 199,99%, je ne suis pas libre. J'ai enlevé mes chaussettes. Ça n'a pas pour m'enlever. Non, non. Donc, je ne suis pas libre. Alors, il y en a qui disent que c'est quoi la liberté ? C'est faire ce qu'on veut. 100 cales. 100 cales. Mais d'abord, un, excusez-moi. Vous êtes obligés de manger. On est obligés de travailler. On est obligés de respecter le code de la route. Ok ? On est obligés, un. A priori. Ouais. On est obligés de respecter le code de la route. On est obligés de faire certaines choses. You know. Donc, en fin de compte, elle est où notre liberté ? Et en vérité, on sait très bien qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Quelqu'un qui va dire, ah, je fais ce que je veux, je vais mettre par la fenêtre. Et après, il ne fait plus ce qu'il veut. Après, il ne fait plus. On est d'accord ou pas ? Donc, c'est quoi la liberté ? Et en plus de ça, c'est que peu importe, on sera toujours dans un cadre. En fin de compte, c'est ça un peu qui nous dérange dans cette histoire de liberté. On sera toujours dans un cadre. En fin de compte, c'est quoi la liberté ? Madame ? Vous avez trois heures. C'est important, non ? Non, moi, je n'ai pas dit la liberté. C'est vous qui avez dit la liberté ? Il y a une sorte de liberté. La liberté en général. Ah, mais donnez-moi une sorte de liberté. Non, il n'y a pas la liberté. Une liberté. Ah, vous avez la liberté d'expression, vous trouvez. Une liberté de circulation. Vous avez la liberté d'expression. Ah, non, mais ça, c'est un débat alors dans ce cas-là. Non, mais je vous demande, est-ce que vous avez la liberté d'expression ? Normalement, c'est... Si vous dites n'importe quoi. Si vous dites n'importe quoi devant vos copines. Elles sont plus vos copines ? Non, c'est un droit constitutionnel, normalement. Et là, on l'a dit pour vous. Si, mais vous n'avez pas la liberté d'expression, elle paraît. Là, vous avez des... Et même la liberté d'expression. Même la liberté d'expression. C'est quoi la liberté d'expression ? C'est... C'est dire ce qu'elle veut, mais sans porter atteinte à votre copine. Mais... 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 D'abord, il y a ça. Il y a d'abord la limitation. Et à part ça, c'est... Ça dépend. Si maintenant, vous avez le droit de le dire, mais seulement à la brasserie. À la brasserie. Les choses. Si maintenant, vous supprimez votre compte de YouTube. Parce qu'en fait, c'est YouTube qui gère. Donc, en votre compte, il n'y a plus de liberté d'expression. Et si la liberté d'expression, c'est juste dire à ses enfants. Je ne veux pas que tu manges des carottes ce soir. Il faut manger des carottes demain soir. Ok ? Parce que demain soir, on fait une fête à la maison et... C'est pas dur. Ok, alors c'est quoi les libres d'expression ? Et en plus, si maintenant vous parlez mal, vous parlez mal à vos amis, à votre entourage. Ils ne sont plus de vos amis. Elle est où la liberté ? Non, là, ça n'en tâche pas. Même si l'autre considère que vous m'aime. Est-ce que vous avez dit... Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a... Il y a quand même une liberté d'expression. Ok, en Corée du Nord, En Corée du Nord, donc un juif, en Corée du Nord, il n'est pas libre. Personne n'est libre. donc un juif il n'est pas libre donc s'il n'est pas libre s'il n'est pas libre pourquoi il va faire dans la société c'est sûr il y a des libertés quand on fait on essaye d'étudier quelque chose il faut essayer d'étudier de trouver un terme une notion, une formule qui marche tout le temps à toute époque à tout moment parce que si déjà la Torah est éternelle donc on est obligé que les définitions que la Torah nous enseigne elles doivent être automatiquement éternelles donc si maintenant l'état de liberté il marche mais en 39-45 il marchait même les échames il ne marchait pas donc ça veut dire que la fête de Pessah n'était pas d'actualité mais en fin de compte la fête de Pessah elle est toujours d'actualité donc c'est quoi la liberté et en vérité le problème avec la liberté c'est que la plupart du temps on fait des choix réfléchis je ne fais pas des choix parce que je fais ce que je veux le choix de votre voiture il est réfléchi le choix d'aller travailler il n'y a pas de choix moi je vais payer le loyer le choix de faire des devoirs avec les enfants c'est la même chose le choix d'ici donc en fin de compte la quasi-totalité de nos choix une fois que tu as une entreprise les choix sont automatiques tu n'as pas le choix que de faire les choses donc en fin de compte ce n'est même pas des choix c'est des calculs celui qui est très grand calculateur très grand stratège il va faire des choix plus larges celui qui est moins stratège il va faire des choix plus petits il croit qu'il arrive tout le monde est obligé de faire des choix intelligents donc en fin de compte c'est quoi la liberté ? yes et donc c'est pour cela que la chasse édoute nous a appris depuis le début et peut-être maintenant on peut le comprendre encore mieux qu'avant là il nous a appris depuis le début que c'est quoi la liberté ? c'est le dépassement de soi-même c'est dépasser nos limites faire sauter nos limites c'est que ça la vraie définition éternelle absolue qui marche à chaque instant de toute notre vie c'est le dépassement de nos limites ça c'est la liberté le reste ce n'est pas de la liberté alors je commence d'abord par expliquer pourquoi le reste ce n'est pas de la liberté comme je vous l'ai dit il y a une seconde parce qu'en fin de compte on est tellement cadré dans tout ce qu'on fait c'est qu'en fin de compte on a très peu d'options de liberté vous n'avez pas d'options vous n'avez pas l'option de ne pas vivre dans un appartement vous n'avez pas l'option de ne pas payer vos charges vous n'avez pas l'option de ne pas avoir de l'argent dans votre contre-monde vous n'avez pas l'option de s'il vous n'avez pas l'option de quelqu'un qui vous embête de rentrer devant dans la voiture vous n'avez pas cette option là vous n'êtes d'accord ou pas donc l'option faire ce qu'on veut c'est juste c'est une illusion ça n'existe pas qu'on fait ce qu'on veut ça n'existe pas et surtout si on est bien éduqué ça n'existe pas de faire ce qu'on veut on sait très bien qu'on a des responsabilités ok un juif encore moins que les autres il doit faire ce qu'il veut parce qu'il sait qu'il est scruté on ne millimètre pas toutes les personnes qui l'entourent donc en vérité on n'a pas donc en fin de compte le vrai terme de liberté c'est comme le rabbi nous dit dans la union c'est quoi Mitzrayim en hébreu l'Egypte c'est Mitzrayim vous changez un peu les voyelles ça nous fait Metsarim Metsarim c'est les barrières donc la mitzvah de la sortie d'Egypte de se rappeler de la sortie d'Egypte c'est une des rares mitzvot qu'on a l'obligation de faire un rappel tous les jours de notre vie donc les hommes les hommes dans le Kratzema tous les matins on rappelle la sortie d'Egypte dans Kiddouche on rappelle la sortie d'Egypte donc partout partout tous les jours on doit être obligé de se rappeler de la sortie d'Egypte maintenant le Kassidou peut-être demande pourquoi on doit se rappeler de la sortie d'Egypte réponse parce que chaque jour un juif il doit sortir de ses limites il doit sortir de ses limites et donc en fin de compte la Yétiat Mitzrayim la sortie d'Egypte c'est pas un vieux conte de fées la sortie d'Egypte d'Actualité alors c'est quoi Zman Rehotenu la fête de notre liberté réponse la fête de nos libertés ça veut dire la fête de notre de notre possibilité de liberté ah c'est quoi liberté liberté c'est la sortie des limites ok je vais expliquer dans quelques instants encore un peu mieux alors une des preuves là sur la main que que c'est la possibilité de sortir de ses limites alors tout à l'heure on a dit que les limites c'est le cadre alors bien évidemment notre cadre à nous c'est aussi un peu nos limites dans la sortie la liberté c'est sortir de ce cadre là on ne peut pas tout casser il faut toujours qu'il y ait un cadre mais plus j'avance plus le cadre s'élargit donc ça soit ou parce que je suis en profondeur ou parce que j'ai plus de connaissances mais à chaque fois élargir sortir des limites de mon cadre ok alors je vais vous prouver je vais vous prouver que je vais vous vous êtes franc voilà vous savez mettre parce qu'il était arrivé sur le choix ok donc donc et la preuve que j'ai pour l'instant trouvée sous la main sur l'histoire de 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 sortir de ses limites imagine pendant quel cas il gagne très 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 bien sa vie ok mais il est salarié dans un endroit où on lui dit on lui dit voilà ce que tu as le droit de faire tu vas récupérer les les le courrier ici et bien tu vas le distribuer là et là et là lui à 11h lui à midi lui à truc à 15h 15h10 tu n'as pas le droit d'être une minute en temps est-ce que j'ai le droit de peut-être envoyer quelqu'un non 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 toi tu fais ça tu vas là-bas tu vas là-bas si c'est un monsieur qui n'a pas trop de liberté en lui en fin de compte ça va lui aller c'est un monsieur qui est très 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 cadré si maintenant quelqu'un qui a besoin de liberté ou n'importe qui au bout d'un certain temps il va gagner très bien sa vie il va dire je ne peux pas il va dire le terme j'étouffe pourquoi il va dire le terme j'étouffe parce qu'en fin de compte tu m'as très bien payé bien sûr certes mais en fin de compte ce salaire là il est fait pour un truc tellement précis que je n'ai aucune capacité d'innovation de réflexion de sortir du cadre donc pendant un certain moment ça m'allait parce que j'avais besoin d'argent mais pour x raisons moi je connais des gens comme ça qui gagnent très bien je ne connais pas beaucoup une personne vous voyez qui a très bien mais pour x raisons pour x raisons ils croient que ça allait étouffer et après depuis rien qui galère pourquoi parce que si maintenant tu as une volonté très forte et très puissante d'innovation de liberté ce métier là il va t'étouffer pourquoi parce que tu ne vas sortir du cadre donc tu vas être prêt à gagner moins ta vie ou plus galérer dans ta vie juste pour la volonté de pouvoir entre guillemets innover réfléchir sortir du cadre donc en vérité comme nous sommes cadrés par nos besoins primitifs nos besoins vitaux on va appeler ça ok alors nos besoins vitaux c'est de manger déjà c'est un cadre manger manger c'est un cadre travailler c'est un cadre à part si tu vas y habiter comme un ermite mais même là-bas tu auras un cadre parce qu'il faudra bien à un moment ou un autre cultiver tes tomates et tes légumes pour pouvoir manger donc quoi qu'il arrive tu seras rythmé rythmé avec le matin le soir le soleil le truc l'eau donc quoi qu'il arrive tu seras cadré d'accord ou pas donc en fin de compte nous HM c'est sûr puisque c'est lui la menteur du cadre aucun cadre dans aucun domaine mais nous les êtres humains toutes les créatures du monde on est cadré soit par ce qu'on s'est créé comme cadre soit par notre état d'être nos besoins vitaux les premiers manger dormir boire ce que vous voulez travailler gagner sa vie et éduquer ses enfants tout ça c'est des besoins vitaux donc en fin de compte quoi qu'il arrive on est cadré donc dire qu'on fait ce qu'on veut j'ai posé plusieurs fois je peux vous assurer que nous tous ici la dernière fois qu'on a fait vraiment ce qu'on voulait ça va remonter à peut-être en 15 ans et encore et encore on ne peut pas faire ce qu'on veut pourquoi ou bien parce qu'on est éduqué ou bien parce qu'on est intelligent si on fait ce qu'on veut ben en fin de compte on ne va avoir que des problèmes donc en quoi ça me sert de faire ce que je veux maintenant pour avoir des problèmes demain on ne va pas s'en veut alors elle est où la liberté la liberté et le dépassement de ses propres limites dès que quelqu'un travaille à se dépasser il a une sensation de fraîcheur de fraîcheur il dit wow là là j'ai la sensation d'être libre la sensation de vivre la sensation de pouvoir et là il a une sensation alors bien sûr ce n'est pas style j'ai eu la liberté de penser je me suis lâché dans ma tête j'ai vraiment lâché non on ne parle pas de ça on parle de vraiment vraiment ok et donc ça peut être ça peut être toutes les limites qu'on a ça peut être alors bien évidemment on ne peut pas tout briser comme limite mais en fin de compte on a plein plein de limites à briser ou bien les limites de notre savoir les limites d'innovation les limites de notre de notre champ de réflexion ou bien tout simplement tout simplement des fois je suis limité parce que j'arrive pas à dire bonjour aux gens je vais m'entraîner à dire bonjour aux gens et hop et hop donc non non le cadre il est automatique parce qu'en fin de compte chaque chose qui existe elle a un cadre ça c'est un cadre ça c'est un cadre le fait comment on l'utilise c'est un cadre même des clés c'est robuste c'est un cadre c'est un cadre parce qu'il y a un cadre de la serrure et donc tout a un cadre en fin de compte c'est l'idée de dépasser ce cadre là et en fin de compte l'inventeur d'une clé ou par exemple voilà dépasser le cadre alors quand je vais dépasser le cadre il y aura un nouveau cadre ok il y aura un nouveau cadre mais c'est pas grave se dépasser parce qu'en fin de compte chaque chose qui existe a un cadre un cadre quelqu'un il est intelligent même si son intelligence elle a des responsabilités donc cette responsabilité c'est son cadre le faire c'est plus robuste que le verre mais même le faire c'est un cadre donc si maintenant tu le mets entre les mains d'enfants il peut se blesser donc l'idée c'est dépasser le cadre donc ça peut être élargir le cadre de façon de dépasser on élargir le cadre s'approprier le cadre précédent et l'absorber et aller au-dessus et en fin de compte quoi qu'il arrive si on y réfléchit bien on peut quand même passer du temps dessus c'est de dépasser le cadre ça c'est le dépassement des limites et en fin de compte c'est quoi la fête de Pessah alors maintenant un des exemples que j'adore j'adore donner parce que je l'avais dit c'est le meilleur exemple réel alors le rabbi il insiste sur ce que je viens de dire c'est moi qui répète ce que le rabbi dit donc que 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 en fin de compte en fin de compte la liberté c'est quelque chose qu'un chère il a installé à l'intérieur de nous à la sortie d'Egypte vous allez me dire vous savez quoi installer la liberté un jour donné il a la carte toute simple il y a marqué que lorsque Hachem il s'est le Shabbat Hachem a créé le repos c'est à quoi Hachem il a créé le repos 6 jours il s'est il a il a travaillé il s'est reposé mais il a créé le repos qu'est-ce que ça veut dire il a créé le repos en fin de compte c'est quoi le repos c'est la régénération des cellules donc je l'avais dit que quelqu'un avant il pouvait dormir il pouvait dormir et quand il se réveille il ne se sent pas mieux donc en fin de compte c'est quoi le repos la création du repos la création que lorsque tu vas dormir tu te réveilles tu vas te sentir ok donc c'est à dire qu'il y a des choses qu'on croit qui sont d'office puis qui ne sont pas d'office de la même manière la liberté un peuple un peuple libre qu'est-ce que ça veut dire un peuple libre alors pour prouver que les bnés israèles ils ont un taux de liberté à l'intérieur de eux beaucoup plus grand que tous les autres peuples réunis ok j'adore prendre cet exemple là des prix nobel les prix nobel à un bar ou hachème 30% voire 40% sur toute l'histoire des prix nobel juifs ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas un point commun de pays un exemple avant la guerre on aurait pu avoir le point commun la France et l'Allemagne ou parce que ils avaient plus d'universités non le point commun des 30 ou 40% des prix nobel dont je ne veux pas le point commun ce n'est pas le pays ce n'est pas parce que tu es en Amérique où tu es plus d'université il y a plus de recherche ou parce que si ou parce que ça non le point commun ce n'est pas le pays le point commun c'est la race c'est est-ce que tu es juif ou tu n'es pas juif c'est ça le point commun alors maintenant pourquoi je prends comme exemple le prix nobel alors on aurait pu prendre on aurait pu prendre aussi dans le business on a pu voir dans toute l'histoire de l'humanité que les juifs à 4 jours je ne sais pas leur donner la possibilité d'être large dans le travail on va prendre un truc plus factuel plus factuel ok et donc le prix nobel à qui on décerne un prix nobel est-ce qu'on décerne un prix nobel à quelqu'un qui a 140 180 depuis et qu'il a appris toute l'encyclopédie par cœur qui a innové hein ne m'énervez pas je vais rester calme je vais rester calme non non plus non ça n'a rien à voir donc 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 alors et donc qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe et donc les prix nobel alors maintenant donc c'est quoi prix nobel prix nobel c'est pas tu connais toute l'encyclopédie c'est pas ça prix nobel c'est l'innovation donc le prix nobel c'est sortir du cadre et créer un nouveau cadre parce qu'en fin de compte son innovation elle elle va démarrer un nouveau cadre donc le prix nobel il n'est pas donné à celui qui a beaucoup de connaissances celui qui est très rapide très intelligent le prix nobel est décerné à celui qui a innové qui a regardé et qui a étudié librement et qui a qui réfléchi librement c'est pour ça que tout à l'heure vous avez dit la liberté de pensée mais c'est pas ça la liberté de pensée la liberté c'est d'être libre des enclaves du cadre donc dépasser le cadre ok et donc en fin de compte lorsque l'Akadosh Baruch Hu il nous a il nous a il nous a fait sortir des gyps et c'est pour ça qu'en fin de compte on a sorti des gyps comme je l'ai déjà dit plusieurs années c'est pas une sortie géographique une sortie géographique c'est quoi ? c'est quoi une sortie géographique ? je pense que ce peuple là je le déplace Hachem il n'a pas fait ça malheureusement les noirs ils ont eu ils ont eu je sais pas ce qu'ils ont vécu les noirs c'est une catastrophe c'est honteux c'est une tâche dans l'histoire de l'humanité on est d'accord mais lorsque maintenant ils ont été mis en liberté en Amérique qu'est-ce qui s'est passé ? un jour il y avait le décret t'as droit à servir les gens le lendemain ils ont aboli ce décret mais ils ont eu un Dieu qui est venu les sortir ils ont eu un Dieu qui a fait des miracles et qui a et qui a frappé tous les tous les tous les maîtres d'esclaves ils ont eu ça ils n'ont pas eu ça donc au final comment ils ont ressenti leur sortie de l'esclavage comme une une pas une croissance une une évolution des mœurs quelque part donc en fin de compte avant c'était acceptable aujourd'hui c'est pas acceptable avant les guerres il y avait des millions de morts c'était acceptable aujourd'hui c'est plus acceptable ils ont fait le c'est haut et je dirais pas et donc et donc donc qu'est-ce qui se passe ? avant c'était acceptable donc il y a une évolution et c'est pas l'évolution dans la tête ils ont trouvé un autre moyen d'asservir les peuples d'une autre manière ou d'une autre manière en tout cas en tout cas cette 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 manière-là donc ils n'ont pas eu la sensation de liberté pourquoi parce qu'ils n'ont pas eu le grand frère dans notre cas ils n'ont pas eu Akkadosh Baruch Hu le roi des rois le roi de l'univers qui est venu prendre chacun et le porter avec les colons de nuée ils n'ont pas eu malheureusement pour eux et Baruch HaShem leur am Israël donc ils n'ont pas eu Akkadosh Baruch Hu qui est venu qui a fait les 10 plaies d'Egypte et qui a renversé le pays qui les a asservis ils n'ont pas eu ça mettez-vous à la place des bnés israèles de l'époque ils deviennent fous c'est quoi ? c'est pour moi que la géopolitique a changé c'est pour moi que le monde il se transforme c'est pour moi que le sang il devient le holo il devient du sang c'est pour moi que le lion il est arrivé pour me sauver à moi chaque instant pendant un an chaque instant les bnés israèles ils ont considéré qu'il y avait le créateur du ciel et la terre et de l'univers qui s'inquiète de chacun de eux et après je ne vous parle même pas de l'histoire des 40 années dans le désert le linge repassé parfumé qui grandit avec eux le manger le repas l'air conditionné protection comme c'est pour ça qu'il y a marqué qu'un gars il a porté l'armistre qu'a chez sa haomer est un yonek comme la nourrice elle porte l'enfant et donc l'enfant lui il dort il est comme ça dans la possède il est sympathique je ne savais pas qu'ils avaient inventé le train pour les enfants au bas âge et en fin de compte il est complètement pris en charge par ses parents par sa mère on est d'accord ou pas et donc en fin de compte qu'est-ce qu'il fasse lui il grandit il arrive il a 4 ans 5 ans et il commence à nous dire non je ne vais pas aller faire ma chambre mais pour qui tu te prends qu'est-ce qu'a dit la mère et lui tout d'un coup il commence à prendre conscience de quelque chose qui a fait comment il arrivait à cette prise de conscience la chérie ça en même est un yonek donc la nourrice elle s'occupait de lui il n'a jamais eu besoin de bouger le petit doigt et plus la maman elle transmet un amour et une présence etc plus l'enfant il va grandir épanoui pourquoi il va grandir épanoui parce qu'en fin de compte lui il n'arrive pas à l'analyser comme j'ai souvent posé la question quel est le premier sens on découvre sur terre on a cinq sens le premier sens t'es sûr hein t'es sûr j'aurais pu être maman à l'arrivée alors quel est le premier sens vous pouvez aller par là le premier sens le toucher non le toucher non oui mais parce que vous pensez à la sortie mais le toucher il est déjà dans le ventre parce que le toucher c'est pas simplement qu'on nous touche c'est la sensation des vibrations pourquoi quand un enfant il pleure on le porte et on marche avec lui pourquoi parce que pendant neuf mois il était tranquille et sa mère elle marchait et quand elle marchait quand elle marchait il sentait cette sensation de paisibilité qui était protégée il avait une sensation il ressentait des vibrations ces vibrations sur son corps c'est le toucher c'est le toucher donc la point et donc et donc en fin de compte lorsque maintenant l'enfant il pleure et qu'on se lève et qu'on le balance un tout petit peu et qu'on marche avec lui etc et après il y a aussi Louis quand il entendait sa mère parler tout ça ça le rappelle donc lorsque la maman la maman elle était bien paisible elle était bien paisible pendant les neuf mois lorsque pendant quand il grandit elle fait attention elle enlève son téléphone elle ne s'occupe que de lui pendant le moment du vivron pendant le truc elle lui chante elle lui donne une vraie sensation qu'elle est totalement à 100% disponible pour lui à 100% elle n'a pas de peur elle n'a pas de crainte elle n'a pas ci elle n'a pas ça qu'est-ce qui se passe dans l'enfant lui il se sent roi du monde quand il grandit quand il grandit il n'a pas de peur il n'a pas de problème il n'a pas de soucis il n'a pas de truc pourquoi ? parce qu'il a eu la sensation que la personne la plus puissante sur terre de l'époque était sa mère ok donc la personne la plus puissante sur terre s'est totalement occupée de lui à 100 000% ce qui lui donne la sensation que en fin de compte sur terre je serai toujours protégé je serai toujours libre de jeu j'aurai toujours la possibilité de faire ce qu'on veut etc etc ok donc évidemment il y a plein de paramètres c'est ce que je dis je vous ai fait le dessin animé mais il y a plein de paramètres il y a l'enfant il y a la nature etc etc mais peu importe tous ces paramètres là seront accentués si la maman la maman fait attention à être calme et à lui donner et à lui parler à lui donner tout cet amour là mais pourtant il ne comprend pas cet amour à cet instant là il ne peut pas analyser ce qu'il ressent il ne peut pas analyser ce qu'il ressent mais il ressent quelque chose qui lui fait un bien fou il ne peut pas l'analyser parce qu'il n'a pas les capacités analystiques développées mais il sait à ce moment là qu'il s'en vient la même chose dans l'armée Israël nous on doit se rappeler de la sortie d'Egypte aujourd'hui parce que nous pendant toute cette époque là quand on est sorti d'Egypte Akad el-Bokhou il a fait attention à 2 milliards de pourcents d'être complètement investi dans le sauvetage d'armes Israël donc on avait dit il n'a pas la capacité d'analyser pourquoi il est heureux mais de la même manière quand vous êtes dans le soleil et il fait chaud vous êtes bien vous ne savez pas pourquoi vous êtes bien la vitamine D, le truc vous ne savez pas pourquoi vous êtes bien donc la sensation vous la connaissez vous le bevez la même chose donc pendant la sortie d'Egypte les 40 années qu'on était dans le désert et pendant tous les miracles l'ouverture de la mer etc. etc. et à chaque fois Akad el-Bokhou il faisait en sorte de donner une intention particulière à Cheikh Ben Yisrael pour donner un des miracles qu'il y avait dans l'ouverture de la mer donc dans l'ouverture de la mer il y a marqué que lorsque maintenant un enfant il avait soif il mettait la main comme ça il y avait de l'eau de source qui coulait de l'ouverture de la mer pourquoi ça ? pourquoi ce miracle ? à quoi il sert ce miracle ? ben il y a plusieurs choses mais une des choses à quoi sert ce miracle-là à rappeler à l'enfant que Hachem il n'est pas là juste pour les grandes choses tu as besoin de boire Hachem il est là pourquoi il y avait dans la manne le goût de tous les aliments qu'il voulait ? parce qu'en fin de compte je sais ce que tu veux rien que tu demandes je suis là rien que tu demandes ok ? et donc en fin de compte cette sensation-là qu'on a donnée au Gnay Israël à la sortie d'Egypte et ben ça nous a donné ça nous a donné l'impression ça s'est imprimé à l'intérieur de nous que peu importe ce qu'on fait peu importe où on va nous on n'a pas de cadre parce qu'on est on a un contact directement avec le créateur du cadre on a un contact direct avec la cadre de Joie-Bourgou donc comme on a un contact direct avec la cadre de Joie-Bourgou donc automatiquement ce cadre-là il n'y a que un mois de le pousser jusqu'à ce que je me connecte vraiment à 100% HM on a toujours de la marge on a toujours de la marge mais en tout cas ça c'est l'objectif donc en fin de compte en fin de compte c'est quoi la liberté ? la liberté c'est de sortir de son cadre à soi de se rapprocher du cadre d'HM donc on peut le faire de manière spirituelle ou bien on peut le faire dans notre innovation dans notre vie ou bien on peut le faire d'aller étudier plus d'aller explorer plus endroit d'aller faire plus de choses et en tout cas alors encore une fois bien évidemment il ne faut pas être fou et essayer n'importe quoi juste pour l'histoire d'abord pas de cadre parce que parce que quelqu'un quelqu'un qui ne supporte pas le code de la route et conduit n'importe comment en fin de compte c'est un idiot pourquoi ? parce que à la fin on va t'enlever ton permis de conduire et en fin de compte on ne pourra plus de trucs donc ça c'est un idiot c'est pas ça le cadre c'est trouver un moyen pour élargir pour être pour dépasser les limites et donc en fin de compte et donc pardon pourquoi il est idiot ? parce qu'en fin de compte il est soumis comme il y a marqué que le rachat le rachat celui qui va selon ses pulsions c'est le plus le plus emprisonné parce qu'il est emprisonné de ses pulsions et des fois lorsque maintenant on arrive à dépasser nos propres pulsions en fin de compte c'est là qu'on se on dépasse nos limites donc en fin de compte la liberté c'est pas de ne pas avoir de cadre c'est de dépasser le cadre de dépasser ses propres limites ok et donc cette année comme toutes les autres années il va en fin de compte alors maintenant qu'on a compris ça on va revenir sur l'histoire des 8 mitzvot de toutes les mitzvot de Pessah donc donc à maintenant quel est notre plus grand notre plus grand empêcheur de dépasser nos limites de dépasser nos limites la peur par vous hein ok y'a de sa rare alors vous dites comme elle vous dites comme elle ou vous dites comme on donc y'a de sa notre peur et notre y'a de sa rare y'a de sa rare le mauvais penchant en français je n'accepte pas vous touchez pas vous touchez pas la première de la classe oui mais y'a y'a plus profond y'a y'a en fin de compte notre peur alors notre y'a de sa rare c'est pas mal mais vous aurez pu trouver un mot plus profond que y'a de sa alors parce que vous l'avez cherché c'est là ou c'est maintenant c'est rentré bah oui parce que maintenant c'est rentré faut bien que faut bien que ça marche faut bien que ça marche et bah en fin de compte parce que votre peur c'est quoi la peur c'est la peur de perdre ce qu'on a le contrôle de ce qu'on a de perdre ce qui nous est arrivé et en fin de compte notre peur et en réalité si vous regardez bien notre ego va définir ce que vous avez voulu dire nos limites et en fin de compte notre peur va accentuer nos limites et je vais pas et mon plus grand ennemi c'est moi-même mon plus grand ennemi c'est moi-même c'est mes limites que je me suis moi-même c'est pas seulement mes limites mais on va être dans tout comme je dis souvent comme je dis souvent qu'est-ce qui a le plus de mémoire un enfant ou un adulte alors je dis pas un adulte femme parce qu'elle a autant de mémoire qu'un adulte qu'un enfant mais c'est un enfant ou un adulte un enfant et un adulte il a pas de mémoire c'est pas ça le problème l'enfant il a pas d'ego donc tout ce que l'on lui dit il absorbe l'adulte vous lui racontez une histoire il va d'abord vérifier dans Wikipédia si vous ne dites pas des bêtises il va d'abord vérifier dans Wikipédia pourquoi il va d'abord vérifier parce qu'en réalité d'abord je dois filtrer l'information avec mes propres critères et une fois que j'ai filmé filtré l'information avec mes propres critères à ce moment-là j'accepte peut-être t'as déjà raté t'as déjà perdu une grande partie de tout ce qui était lié avec cette information l'impact l'impact la magie le truc le truc t'as déjà perdu énormément donc en fin de compte ce qui était censé ce qui était censé s'imprimer en attaque de toi elle n'a pas pu s'imprimer parce qu'en fin de compte à cause de ton fil tu l'as recatologuée avec toutes les autres choses que tu connaissais déjà donc en fin de compte t'as pas à l'instant donc si vous me demandez qu'est-ce qui a le plus de mémoire un enfant ou un adulte l'adulte il a autant de mémoire que l'enfant parce qu'en vérité la vraie différence entre la mémoire d'un enfant et la mémoire d'un adulte elle est tellement loin qu'en fin de compte on ne va jamais y accéder le potentiel d'un être humain il est tellement important qu'en fin de compte c'est pas ça qu'on utilise ok et donc l'enfant l'enfant lui il absent tout le professeur lui dit émette c'est émette tac ça s'enregistre dans le disque dur direct l'adulte le maximum c'est dans les mamans vives il va faire dodo il se relève il a oublié ce qu'il avait étudié ok donc cela veut dire que ce qui va empêcher un adulte de progresser c'est son besoin de rentrer tout dans son cadre déjà existant donc en fin de compte dans son égo pas méchamment égo du langage égoïste égo du langage orgueil alors c'est vrai que nous tous on doit avoir un certain cadre il y a une phrase dans la gamara qui est très rigolote qui dit comme ça c'est une gamara qui parle de l'interdiction de l'avoir de l'orgueil et la phrase dans la gamara elle dit comme ça elle dit qu'il soit maudit celui qui en a l'orgueil et qu'il soit maudit celui qui en a pas la même phrase qu'il soit maudit celui qui en a et qu'il soit maudit celui qui en a pas le même rave c'est vrai quoi ça il y a l'orgueil qui dépasse la normalité et ça c'est l'orgueil il y a l'orgueil qu'on a l'obligation c'est le minimum d'égo pour se tenir droit pour se tenir droit pour faire attention etc mais en fin de compte cet égo là il devient notre propre limite la peur c'est la peur de perdre de perdre ce qu'on a il n'existe pas d'autre peur la peur de l'inconnu donc j'ai peur c'est toujours la même chose c'est la peur de perdre ce qu'on a donc en fin de compte qu'est-ce qui se passe notre plus grand ennemi pour dépasser les limites c'est notre égo comme la fête de Pessah c'est la fête de la liberté donc la Torah elle a été obligée de nous apprendre comment comment dépasser et devenir libre première étape déjà étape préliminaire avant Pessah déjà et pendant Pessah on va avoir des actions qui vont se chevaucher première étape d'être sur le chamez avant Pessah pourquoi le chamez ? parce qu'en vérité dans tous les livres on explique que le chamez c'est l'emblème de l'orgueil pourquoi ? vous prenez la matzah et le chamez c'est les mêmes ingrédients les mêmes eau farine eau farine les mêmes ingrédients sauf que dans le chamez là ça a fermenté ça a fermenté ça a gonflé dans la matzah ça n'a pas gonflé donc en vérité le chamez c'est l'emblème de l'ego l'emblème de l'ego de l'orgueil pardon donc qu'est-ce qu'il nous dit à Kadej Wachou ? avant Pessah il faut détruire le chamez en face ça veut dire quoi ? faire un travail pour détruire notre orgueil mais après nous savons qu'il y a toujours quand on doit avancer il y a toujours éviter le mal et avancer vers le bien la partie en détruire le chamez c'était la partie je dégage le mal de mon environnement la matzah c'est quoi ? c'est je commence à m'habituer à réfléchir sans ego l'un c'est l'éloignement l'autre c'est l'action d'air donc je viens je m'habitue à réfléchir à vivre sans ego matzah et une fois que j'ai terminé ce travail là profond de me dégager de tout ce qui m'empêche d'avancer là je peux parler parler de la sortie d'Egypte et à ce moment là c'est la sortie d'Egypte je vais raconter c'est la sortie d'Egypte donc quelque part c'est pour cela que qu'on a tellement de midiots qui sont liés avec le chamez parce qu'en réalité le chamez c'est le préalable enlever l'ego arrêter de réfléchir avec tout cet orgueil là toutes ces paramètres là qui en fin de compte nous interdisent c'est vraiment le terme nous interdisent de faire autre chose qu'en réalité d'utiliser notre potentiel tel qu'il est vraiment pourquoi ? parce qu'en fin de compte cet espace là il m'est tellement tellement obligatoire il est devenu familier et obligatoire et cet espace là m'interdit m'empêche de faire tout le reste m'empêche de faire tout le reste ok ? et donc maintenant on peut éventuellement comprendre pourquoi la fête de Pessah tout le préalable et c'est ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que la fête de Pessah c'est avant la fête de Pessah c'est en fin de compte avant que tu commences la fête de Pessah parce que c'est tellement important qu'il faut déjà avant déjà tu m'as débarrassé l'essentiel déjà tu m'as débarrassé donc j'ai l'obligation j'ai la mitzvah de détruire c'est copyright Pessah ça n'existe pas nulle part de détruire le mal j'ai la mitzvah de détruire le chamez l'interdiction de manger le chamez déjà depuis avant Pessah et dans Pessah je vais avoir sur les 6 mitzvot pendant la fête de Pessah j'ai encore 4 qui sont reliés avec l'interdiction de Pessah avec l'interdiction du chamez et c'est justement et pourquoi maintenant la quantité elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas équilibrée j'aurais pu avoir j'aurais pu avoir sur les 8 mitzvot 4 mitzvot concernant le chamez ça va tranquille 4 mitzvot concernant le chamez et 4 mitzvot concernant le reste enfin non pourquoi parce que parce que la base de la base c'est la destruction de cet ego là remettre à plat cet ego là que cet ego là une fois que je suis à plat c'est ça que le rabbi il nous il a parlé il parle tellement de fois sur ce principe là donc une fois que je suis à plat là je peux récupérer ton reste une fois j'étais il y avait un sportif un coach coach il avait dit à son élève il avait dit mais dans le sport je peux en dire aux sportifs respirez 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 alors lui il nous avait éclaté il avait dit comme ça mais tout le monde dit à chaque fois respirez il ne faut pas se concentrer sur respirer il faut se concentrer sur expirer il faut qu'on va arrêter on est en train de réfléchir comment il va dire à ses élèves là alors alors concentrez sur expirer expirer pourquoi ? en fin de compte c'est logique puisqu'on ne peut pas vivre sans oxygène donc au moment où j'expire quoi qu'il arrive j'ai eu le réflexe de respirer mais en expirant fort je vais dégager toute l'air qui est déjà qui encombre déjà déjà à l'intérieur de moi donc automatiquement je vais donc en fin de compte les gens toute la journée cherchent à avoir plus respirer obtenir plus mais en fin de compte le réflexe premier qu'on doit avoir c'est se vider se vider se vider pas mal vous noterez pas mal se vider se vider se vider et comme en fin de compte la nature n'aime pas le vide comme en fin de compte la nature n'aime pas le vide donc en se vidant automatiquement il va avoir un réflexe de s'imprégner et s'agrandir l'intérieur de soi ok ? et donc en fin de compte c'est pour cela que la première chose qu'on doit faire avant Pesach parce qu'en fin de compte le soir du cédère une fois que j'ai dégagé le chamez de chez moi le chamez donc à quoi je suis investi pendant le soir du cédère ? je suis investi sur manger de la matzah et raconter la sortie d'Egypte pourquoi ? pourquoi maintenant je peux raconter la sortie d'Egypte et la liberté réelle pourquoi ? parce qu'en fin de compte j'ai déjà dégagé tout je me suis déjà vidé de tout ce qui m'empêche à de vivre je me suis déjà vidé et en me vidant de ce qui m'empêche de vivre là je peux accéder à la vraie liberté donc pour en revenir à notre première histoire pourquoi maintenant la sortie pourquoi maintenant la fête de Pesach elle est appelée Zman Khe Routen la fête de la liberté donc je fais le résumé la fête de la liberté parce qu'en vérité la liberté c'est pas de faire ce qu'on veut la liberté c'est de dépasser nos paramètres et nos cadres ah comment je fais ? et bien en fin de compte en fin de compte notre première se rappeler tout le temps notre premier mais il ne faut pas se rappeler de manière angoissée mais se rappeler tout le temps notre premier empêcheur de dépassement c'est nous-mêmes c'est notre égo donc en fin de compte ça nous empêche de nous dépasser en nous empêchant de nous dépasser et bien en fin de compte qu'est-ce qu'il faut faire ? et bien il faut d'abord écraser effacer l'égo en effaçant l'égo à ce moment-là je vais automatiquement être capable de recevoir en retour tout ce que j'ai envie de recevoir en retour et à ce moment-là ça c'est la fête et c'est pour ça qu'après on a la matah la matah c'est comment je vis en mode effacé pas seulement la négativité effacer la négativité mais comment je vis en mode positif en mode sans égo et après à ce moment-là je peux accéder à la fête à la fête d'aller mais ça entra c'est至 nhé nous à la fête renda avant 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 avant